Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Sophie. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 8 janvier. Cancéropole, Aéroscopia, Métronome ou Place Saint-Pierre. Ce n'est pas un monopolier de la ville rose, mais bien le nouveau visage du Grand Toulouse qui se profile en 2014. Tous les détails dans cette édition. Grosse mobilisation dans notre ville aujourd'hui pour protester contre le projet de loi du gouvernement espagnol visant à interdire l'avortement, sauf en cas de viol ou de danger pour les femmes. Et puis, suite de la série des voeux en ce début d'année avec le Conseil Général ce soir. La clinique universitaire du cancer, le Stadium, le musée Aéroscopia ou encore le Métronome à bord de rouge. Le nouveau visage de la ville rose et de son agglomération prend forme en 2014 dans les domaines de la santé, des loisirs ou des transports. Tour d'horizon des nouveautés de cette année dans le Grand Toulouse avec François Garde. Pour débuter ce panorama des chantiers majeurs de 2014, évoquons l'agréable direction Place Saint-Pierre. D'ici au printemps, les travaux d'esplanade en escalier seront achevés. Dans le prolongement d'une place, elle aussi rénovée, on trouvera ici la plus belle terrasse de la ville, gratuite et accessible à tous. Côté loisirs à présent, une nouvelle salle de musique. Le Métronome est à découvrir dans le quartier de Borde Rouge. Elle ouvrira à la fin du mois, en son sein, 500 places pour les concerts, mais aussi les studios de répétition et une pépinière pour jeunes artistes. Dans le nord-toulousain toujours, mais plus à l'ouest, le musée Aéroscopia devrait ouvrir courant dernier trimestre. Plus de 10 000 m² dédié à l'aéronautique et son histoire, avec des modèles de légende comme la Caravelle, le Concorde ou le Super Goupi. Côté santé, deux ouvertures attendues cette année, celle de la Clinique Universitaire du Cancer qui accueillera ses premiers patients. Premier trimestre 2014, donnant ainsi une impulsion nouvelle à l'Oncopole de Langlade. En mars 2014 à Purpan, l'hôpital Pierre-Paul Riquet ouvrira ses portes, un hôpital XXL avec ses 85 000 m², 600 lits, 26 blocs opératoires, pour 900 consultations jour et 1300 salariés. Enfin, c'est la partie la moins plaisante de l'année, avec le chapitre mobilité, deux chantiers qui risquent de mettre les nerfs des automobilistes à rude épreuve. 2014 marquera le début les travaux du boulevard urbain nord, ici en violet, qui reliera Borde Rouge à Bruguière. 13 km de liaison multimodale avec transport en commun en site propre. A signaler également la poursuite des travaux de la ligne de tram en vol, qui reliera l'aéroport au premier trimestre 2015. Autant de chantiers et de nouveautés qui ne feront pas l'unanimité chez les Toulousains, mais qui attestent en tout cas d'une ville en mouvement. Et on poursuit par la traditionnelle présentation des voeux. Nous sommes allés ce lundi pour les voeux du préfet de région. Et cette fois-ci, c'était le président du conseil général, Pierre Isard, qui présentait les siens à la presse. Alors évidemment, il a parlé des dépenses sociales dans le département, ainsi que des futures municipales à Toulouse. Sénatorial, européenne et municipale, le calendrier électoral de l'année est chargé. Pierre Isard ne croit pas en de profonds bouleversements à Toulouse et dans le département en mars prochain. Je peux me tromper, je le verrai bien au fur et à mesure de l'avancée de la date, que le rapprochement de la date, mais je n'y crois pas trop. Je crois à la stabilité dans ce département des élus, et notamment de ceux qui partagent le même idéal que moi. Le bilan de Pierre Cohen est bon, à savoir qu'à des 6 ans, il a déjà fait pas mal de réalisations, mais il a des idées encore à continuer, le conseil général est près de lui. Je ne vois pas quelles sont les bonnes idées qui devraient rendre la droite très crédible. Baudis a été un adversaire redoutable, sur lequel nous avons eu des difficultés, et sur lequel nous avons souvent buté sans trouver la solution ou la porte. Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Moudinck ? Disons que, je le répète, c'était un adversaire, Dominique Moudinck, particulièrement redoutable. Les cantonales sont encore loin, normalement en 2015. Si les demandes d'annulation de nouvelles compositions de cantons formulées par de nombreux élus ne retardent pas ces élections, Pierre Isard n'a pas répondu quant à une nouvelle candidature. Avec une métropole de plus en plus puissante, le conseil général peut-il garder la même importance demain ? Je crois beaucoup aux différents échelons, tels que nous les avons dans la République française. Et la démocratie française, la notion de démocratie, j'y crois beaucoup. La commune a sa place, l'intercommunalité permet de réaliser ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Et la métropole a le droit de vie, à condition que ce ne soit pas quelque chose d'imposé, mais qu'au contraire, qu'il y ait une notion de dialogue permanent, sans vouloir prendre la priorité par rapport à quelqu'un d'autre. Côté bilan 2013, Pierre Isard s'est félicité du bon démarrage des contrats d'avenir. Il est en revanche plus inquiet au niveau des dépenses sociales qui ont explosé en 2013. Les allocataires du RSA notamment sont de plus en plus nombreux. Si deux conditions ne sont pas réalisées, à savoir la reprise économique, et si la deuxième n'est pas réalisée, à savoir la participation plus importante de l'État, effectivement nous aurons davantage de difficultés. Je pense d'ailleurs que nous ne sommes pas sortis de la crise économique, que nous en sommes encore un petit peu loin, et qu'il y a de plus en plus de gens qui, même travaillant, souffrent, consacrent par exemple près de 40% à une location de leur appartement, c'est-à-dire de là où ils vivent. Et donc nous avons effectivement un problème de solidarité à la fois, mais un problème social fort important, et il faut y faire face. Mais nous demandons à l'État d'augmenter sa participation sur ce qu'il devait faire, à savoir RMI, RSA en particulier. Prochaine échéance pour les conseillers généraux, le budget primitif 2014 dans quelques jours. Au chapitre santé, une personnalité toulousaine à l'honneur, le professeur Bruno Vellas, le chef du pôle de gériatrie-gérontologie et coordonnateur du Gérontopole, a été promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. Un bel hommage rendu à la figure incontournable de la gériatrie en Midi-Pyrénées et en France. Jean-Marc. Et oui, Bruno Vellas et ses équipes sont reconnues comme précurseurs quant à la maladie d'Alzheimer, notamment sur sa prise en charge ainsi que pour les personnes dites fragiles. Chaque année, plus de 15 000 personnes âgées sont accueillies dans les différents centres et structures du CHU de Toulouse. Sophie. Forte mobilisation aujourd'hui, je vous le disais en titre, dans les rues de Toulouse pour défendre, je cite, un avortement libre et gratuit partout, pour toutes et sans condition. Une manifestation en réaction au projet du gouvernement espagnol qui s'apprête à faire voter une loi interdisant l'avortement sauf en cas de viol ou de danger pour les femmes. Marlène Canal a suivi la mobilisation dans la ville rose. De nombreuses réactions, vous allez le voir. Ils étaient 400 ce matin, jeunes, vieux, femmes ou hommes. Des citoyens réunis devant le consulat d'Espagne rue Sainte-Anne. Ils protestaient contre le projet de loi visant à interdire l'avortement, à part exception. Une promesse de campagne de Mariano Rajoy, l'actuel président espagnol. Ils protestaient contre les spectres des aiguilles à tricoter et autres cintres qui mettaient en danger la santé des femmes. Il n'y a pas si longtemps, 30 ans pour l'Espagne. C'est un déni de la liberté aux femmes de disposer de leur corps. Ça veut dire que les femmes ne sont vues que comme des ventres. On est vues comme des pondeuses. Et qu'est-ce qui nous reste ? C'est-à-dire... Sans libre arbitre. Aucun libre arbitre. On n'a pas le droit de décider de nos corps. L'Église, je crois, refuse même les moyens contraceptifs. Donc vraiment, je me demande... Alors les jeunes aujourd'hui en France sont nés avec l'idée que c'est un droit acquis. Ce qui se passe en Espagne montre que ce n'est pas un droit acquis. Et que demain, ce qui se passe en Espagne peut arriver chez nous. Moi j'ai des filles, donc je n'ai pas du tout envie de faire machine arrière. Absolument pas. C'est d'avoir la liberté de choisir effectivement d'avorter, de garder un enfant, de l'élever comme on veut. Et puis savoir que la récupération du ventre des femmes par les politiques, c'est insupportable. C'est un pas en arrière extraordinaire et terrifiant. En Europe et dans le monde entier, que ce soit dans le domaine de la lutte pour les droits des femmes, pour le domaine de la lutte des personnes homosexuelles, des personnes trans. Il y a une solidarité totale qui montre que c'est l'hétéro-patriarcat qui domine encore les mentalités religieuses, politiques et conservatrices. Ce qui est en train de se passer est une démonstration de ce qu'on dit tous les jours, qui est que les droits ne sont jamais acquis, en l'occurrence les droits des femmes. On attire aussi l'attention sur le fait que ce qui se passe en Espagne est quand même quelque chose qui se passe chez nous en France, mais qui se passe aussi par ailleurs en Europe, qui est une espèce comme ça de montée régressive des idées comme pensée révolue. Et il s'agit vraiment peut-être aujourd'hui plus que jamais d'être vigilant. On va voir fleurir dans les mois qui viennent un certain nombre de choses comme ça, de réactions. Il s'agira de ne rien lâcher. Je suis fils de réfugié espagnol. J'ai demandé ma nationalité espagnole, je l'ai eue il y a deux ans. Et je suis ici pour manifester contre ce gouvernement qui promulgue des lois vraiment répressives et régressives. Je suis très attristé de voir mon pays s'engager dans cette voie. Alors que c'est un pays européen, on devrait être quand même plus exigeant sur ces choses-là au niveau de la condition de la femme, je trouve, en Europe. On devrait défendre un peu plus nos valeurs. Moi, j'ai avorté cet été. J'ai su que j'étais enceinte en juin. J'ai avorté trois mois et demi après. Il n'y avait pas de place. Donc on a laissé ma grossesse se dérouler pendant trois mois. Et après, on nous parle du droit de l'embryon, etc. C'était complètement absurde. Je veux dire, le vécu des femmes, c'est toujours ce qui passe à la trappe. En France aussi, les centres IVG ferment un par un. Ça veut dire que techniquement, on n'a pas accès à l'avortement. Alors comme l'État ne veut pas se mettre dans l'illégalité, il nous avorte in extremis, à savoir à trois mois et demi. Voilà, donc en ce qui concerne l'Espagne, c'est catastrophique. Et j'en passe. En 2011, 118 359 IVG ont été pratiqués en Espagne. Si la loi était finalement adoptée, cela pourrait avoir des conséquences sur la venue de femmes en France vers les villes frontalières telles que Perpignan ou encore Toulouse. Aujourd'hui, ce sont les Françaises qui vont se faire avorter en Espagne, le délai légal étant plus long. Gagner du temps dans vos démarches administratives, voire de l'argent, car vous évitez différents déplacements inutiles, et bien c'est déjà le cas pour les services de la natérialisation de la préfecture. Et ce sera autrement le cas pour d'autres services, Sophie. Oui, un projet qui s'inscrit, faut-il le rappeler, dans le cadre de la grande réforme de l'État, qui préconise de réaliser des économies à tous les niveaux. Les détails tout de suite avec le préfet de région, Henri-Michel Commet. Oui, la dématérialisation, bien sûr, est un élément d'économie de fonctionnement. Je prends par exemple la relation avec les collectivités locales, où je dois contrôler le respect des lois et règlements, des délibérations des collectivités municipales, départementales, régionales. Pour l'instant, on brasse effectivement beaucoup de papiers, des tonnes de papiers. Donc tout ceci devenant matérialisé pourrait être à la fois plus rapide, puisque ça se fait sur écran, et moins coûteux, puisqu'il n'y a plus de logistique du tout à envisager. Donc là, ça progresse pas mal en Haute-Garonne et en région Médipyrénée, mais on est loin du compte, on pourrait faire beaucoup d'efforts. Donc la dématérialisation est une façon d'économiser des crédits, mais c'est aussi une façon d'économiser du temps. Une façon d'économiser du temps, puisque nous sommes dans une démarche ici assez puissante de donner des rendez-vous, des systèmes dématérialisés, de remplissage de dossiers par avance, de demandes de rendez-vous. Lesquelles par exemple ? Mais par exemple, pour l'instant, nous sommes pour les naturalisations, un téléchargement de dossiers et une demande de rendez-vous, pour ne pas avoir à attendre. Donc les rendez-vous sont donnés, c'est à peu près 1000 décisions par an, 35 rendez-vous par semaine. Donc c'est quelque chose qui fonctionne depuis quelques semaines à Toulouse, depuis deux mois. Nous envisageons de faire pareil pour les titres de résidents, pour les étrangers. Nous le faisons déjà pour les demandes d'étudiants étrangers, depuis l'année dernière. Et nous envisageons, deuxième partie 2014, de le faire pour toutes les demandes de certificats, d'immatriculations pour toutes les cartes grises, pour que le retrait de la carte grise se fasse sur rendez-vous. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'économie de temps au bénéfice des usagers. Justice, en bref, ce sera finalement trois ans de prison ferme pour le jeune homme qui avait agressé au mois d'août trois pompiers dans le quartier du Mirail. Pour rappel, le prévenu avait été condamné en octobre dernier à deux ans ferme en première instance. J'ai failli vous devancer, pardon, c'est le chapitre social maintenant. On parle de Sanofi, le projet d'accord de la direction du groupe Sanofi, rejeté hier lors du comité central d'établissement par tous les élus sauf la CFTC. Le projet sera présenté à nouveau mardi prochain, le 14 janvier, cette fois aux différentes organisations syndicales. Oui, à noter, Jean-Marc, les salariés de Sanofi sont appelés au rassemblement demain matin à partir de 8h à la sortie du métro Jolimont. Une délégation d'ailleurs sera reçue en préfecture par des conseillers de François Hollande qui sera à Toulouse demain, comme vous l'avez annoncé dans le journal d'hier, Jean-Marc. Oui, on sera d'ailleurs avec François Hollande. Demain, social, toujours, 5 postes devraient être supprimés à la FNAC Wilson, 2 à 3 à la FNAC La Beige. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui, en tout cas les syndicats, des suppressions de postes dans les départements CD, DVD et jeux vidéo et qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste plan de restructuration du groupe. Oui, depuis le mois de novembre dernier, vous le savez, syndicats et directions sont entrés en phase de négociation. Pour rappel, on parle aujourd'hui de 180 emplois supprimés sur les plus de 10 000 que comptent les 107 magasins en France, dossier évidemment que nous suivons de près sur TLT. Et puis, sans transition, bouffe ou malbouffe, pourrait-on dire, stop à l'industrialisation croissante des élevages de cochons, de vaches ou encore de poules pondeuses. C'est le message qu'on peut faire passer, en tout cas qu'on fait passer une vingtaine de manifestations et de manifestants, pardon, regroupés hier devant la préfecture. Une mobilisation en marge du projet de loi d'avenir pour l'agriculture discutée cette semaine à l'Assemblée nationale à Paris. Un projet qui vise notamment à renforcer les filières d'élevage touchées par la concurrence. On se lance les détails avec Pascal Solaire tout de suite. Poules, cochons, lapins, entre 80 et 99% des animaux que nous consommons sont issus de l'élevage intensif selon l'association L214 qui milite aux côtés du mouvement pour la cause animale afin de dénoncer des conditions d'élevage, de transport et d'abattage indignes. Au XXIe siècle, on continue à considérer des individus sensibles comme des marchandises. Aujourd'hui, les animaux qu'on mange, ils sont manipulés comme on manipulerait un cajot de pommes de terre. Ils sont considérés comme des objets. La plupart des élevages, les animaux ne sortent jamais. Après, d'autre part, ce n'est pas bon non plus pour l'environnement. Ça cause des dégâts énormes sur les sols, les eaux, les nappes phréatiques. Ça cause des gaz à effet de serre. Et c'est bien sûr très mauvais de consommer les produits issus de ces élevages. Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture examiné à partir d'aujourd'hui par les députés a pour objectif de renforcer la compétitivité des filières, notamment d'élevage, tout en prenant le tournant de l'agroécologie. Ces associations, soutenues localement par Antoine Maurice, candidat d'Europe Écologie Les Verts pour les prochaines municipales, dénoncent un projet de ferme laitière de 1000 vaches dans la Somme. Un projet en totale contradiction avec les nouvelles orientations que veut impulser le gouvernement. C'est de l'élevage industriel intensif, des vaches qui vont manger des OGM, bourrées aux pesticides également, aux antibiotiques, donc qui vont produire de la viande pas du tout de qualité, mais au contraire dangereuse pour notre santé. Il faut que le gouvernement se prononce fortement contre ce projet, qui est totalement absurde. Alors même qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de développer une agriculture de qualité, paysanne, de proximité, pour aller vers une agroécologie. Difficile de concilier les enjeux économiques, écologiques et le bien-être des animaux. Pour L214, la solution est d'encourager le consommateur à se passer des produits d'origine animale. Et on reparle de l'apprentissage à présent. Vous le savez, il s'agit d'une piste qui mène souvent les jeunes déscolarisés vers l'emploi. Il faut préciser que chaque année, 170 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune formation, Jean-Marc. Et oui, les compagnons du devoir ont pour mission de former des milliers de jeunes à l'apprentissage. François Guin l'a assisté hier à la pose de la première pierre d'un CFA à Tournefeuille qui deviendra à l'horizon 2015 la nouvelle vitrine des compagnons des métiers du bâtiment dans la région toulousaine. Il faut pour l'heure un peu d'imagination, mais c'est bien sur ce terrain de plaisance du Touche que s'élèvera le nouveau centre de formation appliqué aux métiers des bâtiments des compagnons du Tour de France. Sur 8 000 m2, s'élèveront 14 structures avec 72 logements pour les apprentis. Institution vieille de 1200 ans, les compagnons du Tour de France forment l'élite des artisans. Ils attendent de ce CFA qu'il soit leur nouvelle vitrine. Qu'est-ce que vous attendez de ce centre ? Nous, une meilleure image du compagnon d'âge et de manière à pouvoir développer l'effectif des jeunes à vouloir venir dans ces métiers-là, parce que les métiers du bâtiment ne sont pas du tout évidents, et essayer de motiver des jeunes à partir sur le Tour de France. Le challenge, pour nous, il est à travers les jeunes. 149 places seront ici disponibles pour les apprentis. Parmi les contributeurs à ce projet, d'un coût de 16,4 millions d'euros, la région Midi-Pyrénées, qui l'a soutenue à hauteur de 4,25 millions d'euros, pour son président, l'apprentissage, est porteur d'avenir. Parmi ce qui ne va pas aujourd'hui dans notre pays, il y a précisément le problème de la formation. Nous avons une bonne école, c'est incontestable, parmi les meilleurs. Il n'empêche que 170 000 jeunes tous les ans sortent du système scolaire sans formation. Ce qui est totalement inconcevable. L'apprentissage est l'une des formations qui s'imposent. Beaucoup n'imaginent pas aujourd'hui que ça va du CAP jusqu'à la licence professionnelle, voire jusqu'au master. Premier pas, première pierre pour le CFA de Plaisance du Touche, fin des travaux prévus pour septembre 2015. Et un mot de culture avant de se quitter, c'est officiel, le comité d'organisation du carnaval unifié, appelé le COCU, pour les intimes, annonce la prochaine édition du carnaval, ce sera sa troisième édition et ça se déroulera le 5 avril prochain. Et oui, une grande première puisqu'il s'agit d'un samedi. Jusqu'à présent, l'événement s'était toujours déroulé des vendredis, voilà qui devrait permettre encore plus de Toulousains de prendre part à la fête en 2012 et 2013. Vous étiez en effet plus de 40 000 personnes à suivre le défilé en espérant qu'il ne pleuve pas cette année. Et puis un petit mot très rapide pour dire que l'émission économique de Télé Toulouse, le Mag Éco, animé par Boris Jean-Jolin, la deuxième et première, sera ce soir à 19h40 et à 22h55 sur TLT. Petit nouveau sur TLT, effectivement. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Demain, Marie Larpan en commande. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada